La parole maintenant à Christelle sur Lénine, sa conception du parti et du journal. Bonjour, je vais concentrer mon propos sur deux périodes historiques qui correspondent à deux publications. L'ISCRA, journal fondateur du parti ouvrier social-démocrate de Russie, qui paraîtra de 1900 à 1903. Et la Pravda, le journal du parti bolchevique, qui paraîtra de 1912 à 1917. Et insister sur deux questions importantes pour Lénine. La première, pour Lénine, le journal c'est l'organisateur collectif. Dans Que faire, publié en 1902, Lénine résume ainsi la politique d'organisation des groupes de l'ISCRA. Le parti c'est le journal et le journal c'est le parti. C'est-à-dire que Lénine ne conçoit pas la construction d'un parti ouvrier sans une expression publique qui s'adresse aux plus larges masses. Selon Lénine, je le cite, le parti doit reculir et concentrer toutes les gouttelettes et les ruisseaux de l'effervescence populaire qui sointent à travers la vie russe et qui l'importent de réunir en un seul torrent gigantesque. Lénine pense que la classe ouvrière russe est spontanément très unioniste, c'est-à-dire que son combat pour les revendications particulières est coupé d'une perspective révolutionnaire. Et le journal doit donc aider à transformer cette spontanéité très unioniste en conscience politique de classe. La tâche entreprise par l'ISCRA, c'est justement d'introduire les idées socialistes dans la classe ouvrière en construisant un parti qui défendra ses intérêts. En lisant le journal, en le finançant, les ouvriers prennent conscience qu'ils appartiennent à une classe, celle des prolétaires, et qu'ils doivent s'organiser collectivement pour défendre leurs intérêts face à la classe des exploiteurs. Déjà en 1901, dans un texte intitulé « Par où commencer ? », Lénine explique que le journal n'est pas seulement un propagandiste collectif, un agitateur collectif, il est aussi l'organisateur collectif. Et la diffusion du journal dans tout le pays, l'envoi du journal est compliqué, on l'imagine, les journaux sont parfois saisis par la police. Cette diffusion du journal oblige à avoir un réseau d'agents locaux qui sera, dit-il, la carcasse de l'organisation. Ce sont des correspondants collaborateurs auxquels il faut accorder le plus grand intérêt, selon lui. Comment ? En publiant leurs articles, en proposant des modifications quand elles sont nécessaires, en répondant sur chaque article envoyé, en organisant des entrevues avec les correspondants. Mais le journal doit aussi préparer au combat. C'est pourquoi les forces doivent être regroupées dans un journal commun, ce qui permettra de former des propagandistes, mais pas seulement, des organisateurs, des responsables politiques, qui seront capables d'assumer la direction de la révolution. Il s'agit, selon Lénine, de mettre sur pied une organisation révolutionnaire, capable de rassembler toutes les forces, une organisation toujours prête à soutenir chaque protestation, chaque explosion. Il s'agit de constituer un parti solidement organisé, visant non seulement à arracher des concessions de détails, mais également à enlever la forteresse même de l'autocratie. Et l'outil, dit-il, c'est un journal politique pour toute la Russie. Lénine écrit « Une lutte économique qui n'est pas unifiée par un organe central ne peut pas devenir la lutte de classe de l'ensemble du prolétariat russe. » Il s'agit ici de combattre les économistes, qui cantonnent la lutte de la classe ouvrière aux revendications immédiates. Et si les conditions ne sont pas réunies pour des possibilités d'expression et d'organisation légale, il faut organiser le parti clandestinement. Mais dit Lénine, seule la propagande légale peut atteindre de larges couches d'ouvriers. C'est pourquoi sa préoccupation constante sera toujours de combiner l'activité clandestine et la propagande légale quand les conditions le permettront. Alors à la veille de la Première Guerre mondiale, la Pravda est le principal vecteur du développement du parti bolchévique. Le journal est lancé à la suite d'une campagne d'agitation publique dans les usines, avec une souscription. La Pravda ne se contente pas de donner des informations. Elle lance des mots d'ordre et elle devient ainsi pour des dizaines de milliers d'ouvriers d'avant-garde, ce que l'ISCRA a été au début, en 1900, pour quelques centaines d'ouvriers. La Pravda dispose de correspondants ouvriers qui sont à la fois des agents de liaison du parti et ceux qui vont permettre de saisir l'état d'esprit de la classe ouvrière. C'est un outil qui permet une homogénéisation de l'expérience ouvrière permettant d'avancer vers une conscience collective. En une seule année, la Pravda publie près de 11 500 correspondances et en avril 1912, elle devient un quotidien. Alors la Pravda, c'est le journal des ouvriers puisque c'est eux qui l'alimentent, c'est le journal des ouvriers puisque c'est eux qui le financent. Et ce qui est important pour Lénine, ce ne sont pas tant les gros versements des sympathisants, mais surtout le nombre de groupes d'ouvriers donateurs. On trouve dans les écrits de Lénine une multitude de tableaux qui retracent l'évolution des collectes, leur répartition et le nombre de groupes d'ouvriers. Entre le 1er décembre 1912 et le 13 mai 1914, 5 674 groupes d'ouvriers, on remarquera la précision, ont aidé la Pravda par des collectes. Et ce sont ces collectes, groupe par groupe, qui vont permettre aux ouvriers de s'initier à une politique d'idées, de principes et surtout d'organisation. Car ce financement par les ouvriers, c'est avant tout un moyen d'organisation. Chaque collecte ne signifie pas seulement une somme de COPEC amassée, mais, je cite, une somme d'énergie commune, massive, la volonté des groupes de soutenir le journal ouvrier, de le diffuser, de l'orienter, de le créer par leur propre participation. Le journal doit publier ses propres informations, il doit donner au moment opportun des matériaux précis, et il doit être diffusé dans toute la Russie, ce qui n'est pas chose aisée quand on sait que le journal peut mettre des mois à arriver dans certaines régions. Le journal sera toujours au cœur des préoccupations de Lénine, et il considère que la direction du parti doit toujours répondre à une question, comment améliorer son contenu, comment densifier le réseau des correspondants, et organiser les lecteurs afin de construire le parti lui-même. Donc la tâche première de la direction, c'est la construction du journal, sans laquelle il ne peut y avoir de construction du parti. En août 2014, la Première Guerre mondiale va mettre un terme à la vague de mobilisation qui se développe en Russie. Le parti bolchevique subit un recul avant de prendre toute sa place dans la Révolution de 1917. Un succès qui ne sera pas le fruit du hasard, la construction du parti est la condition d'une victoire prochaine, et c'est cet acharnement à construire le parti et le journal qui a permis de ne pas être pris de court par le tournant historique que fut la Révolution de 1917. Deuxième question importante pour Lénine, le rapport entre le journal et les membres du parti. Le deuxième congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie se tient en juillet août 1903. Jean Numa en a parlé. Les partisans de l'ISCRA sont en majorité et adoptent un programme rédigé par Plekhanov et Lénine dans lequel figure le mot d'ordre de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire la conquête du pouvoir politique, par celui-ci. Et puis dans ce congrès, il y a une question importante, c'est celle du vote des statuts. Et sur cette question qui n'est pas secondaire, à savoir qui doit avoir la qualité de membre du parti, les partisans de l'ISCRA vont se diviser. Les statuts proposés par Lénine proposent de réserver la qualité de membre du parti à celui qui reconnaît le programme et soutient le parti tant par des moyens matériels que par sa participation personnelle à un des organismes du parti. Ceux proposés par Martoff proposent une formule différente et membre du parti, celui qui en adopte le programme, soutient le parti par des moyens matériels et collabore régulièrement et personnellement sous la direction d'une de ces organisations. Ce sont, on l'aura compris, deux conceptions opposées. Lénine distingue l'adhérent qui cotise à un comité du parti dont il est membre et qui milite activement et qui par conséquent fait connaître la politique du parti et la presse du parti et le sympathisant. Il met l'accent sur le fait qu'on adhère au parti consciemment. C'est l'orientation de Martoff qui l'emportera dans un premier temps dans le congrès, puis les délégués du BUN qui tend le congrès en désaccord sur une question particulière. Les partisans de Lénine deviennent majoritaires dans ce même congrès et c'est effectivement le point de départ de la grande opposition entre les bolcheviques majoritaires et les mancheviques minoritaires. Mais Lénine relativisera ce différent en expliquant qu'un mauvais article des statuts ne justifie pas une scission. Alors pour terminer, certains ont pu voir dans ces propos des similitudes avec la situation actuelle et ils ont raison. C'est tout l'enjeu de la discussion sur la diffusion de la tribune des travailleurs aujourd'hui, du déploiement des militants dans des conditions beaucoup plus favorables que celles de la Russie du début du XXe siècle. Dans des conditions actuelles, nous estimons comme Lénine que construire la quatrième internationale nécessite de disposer d'organes politiques ouvriers dans lesquels les travailleurs peuvent se retrouver, à la rédaction desquels ils peuvent contribuer et qu'ils ont envie de faire connaître autour d'eux, ce qui nous ramène au journal organisateur collectif. Alors certes, la tribune des travailleurs peut largement être améliorée, mais elle est aujourd'hui l'outil principal de construction du parti et j'invite tous les camarades à participer à l'amélioration de son contenu et à aider à sa diffusion. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements